La religion, la religiosité C'est le désir de vivre une religion ou une superstition Je dirais que c'est le niveau le plus bas de l'esprit religieux, la religiosité Je ne suis pas sûre que ce soit de la religiosité que tu veux parler C'est plutôt probablement de l'attachement à une religion C'est l'envie ou le besoin que quelqu'un peut avoir de religion Moi je pense que c'est une faiblesse, mais elle est générale Je pense que les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas Et ils ont peur de la mort, ils ont peur de ce qu'ils savent obscurément seulement C'est-à-dire qu'ils sont mortels Et que ça leur est insupportable Et qu'ils ont besoin pour ça, pour supporter l'insupportable D'entrer dans des systèmes de croyances Qui à force de se maintenir à travers le temps Apparaissent comme quasi naturels Enfin on sait très bien, les religions se succèdent Il y en a des milliers Et je me suis toujours posé la question d'ailleurs De la crédulité de la croyance Parce que j'ai du mal à comprendre Sauf comme je te le dis, c'est que les gens ont besoin de religion Marx disait que c'était l'opium du peuple C'est parfaitement vrai C'est oublier ce qui fait peur Et croire que tout est expliqué, résolu, etc Et qu'il y a des tas de gens merveilleux et divins qui s'en occupent Est-ce aussi une quête de guides, justement ? Non, je pense que dans les religions, il y a une part d'éthique C'est-à-dire que, en tout cas dans les monothéismes Il y a de la morale appliquée Il y a justement, dans les monothéismes, des principes de bien et de mal Alors, ça aide les gens à croire plus à ces religions Qu'aux religions qui se fichent éperdument du bien et du mal Comme les polythéismes, il n'y a pas de bien et du mal Alors, est-ce que du coup, elles nous éloignent de notre inconscient ? Ah, certainement Certainement Mais ce sont des béquilles, des prothèses Mais c'est... Et c'est très solide Parce que quand tu demandes à quelqu'un Pourquoi il croit tellement fermement à la religion catholique Et que tu lui dis, mais pourquoi si vous étiez né bouddhiste ? Alors, ah ben non, c'est exclu Qu'est-ce que tu veux ? On entre dans l'irrationalité la plus absolue Et elle domine Et quel équilibre la religion a-t-elle trouvé pour être aussi solide ? C'est celui de la peur Les hommes fonctionnent à la peur Il y a des cultures entières Des états-nations qui fonctionnent à la peur Par exemple, l'idéologie américaine est fondée sur une culture de la peur Et la généralité des êtres humains Et souffre de ça Souffre d'une peur qui est une peur archaïque Les enfants ont peur, ils ont raison d'avoir peur Ils sont démunis Il y a plein de dangers, etc. Il y a des gens qui restent infantiles Et qui ont besoin de secours Et de croire à ce secours Et ils sont eux-mêmes les auteurs De la croyance au secours Et du coup, qu'est-ce qui génère cette peur en nous ? Ça, c'est le fait que nous soyons nés Donc, que nous soyons aussi sujet à la mort Je pense que être né C'est-à-dire être une chose Comme ça, un petit morceau d'être vivant Qui est à l'abri dans un utérus Et qui est brusquement expulsé C'est un traumatisme majeur Tous les êtres humains Sont des expulsés Et ils se disent Vite que je retrouve Le utérus, le saint maternel, etc. Alors, les églises se constituent Un pseudo saint maternel Et prétendent être paternel, bien sûr Et ce contraste Peut se représenter dans un équilibre C'est-à-dire Où est le contraste ? Maternel, paternel Ah ça ! Ça, c'est récupéré, évidemment C'est-à-dire le fait, justement Que les êtres se réfugient Dans le maternel du paternel Ça, c'est l'idéologie fondatrice De toutes les cultures Je dis le maternel du paternel Parce que le paternel Utilise le maternel comme ça Comme la niche L'abri Et ensuite gouverne Ce que je te dis là C'est le sort humain Et je pense que Nous sommes vulnérables Et que la vie est tellement terrifiante Que les gens préfèrent croire Et préfèrent croire qu'ils croient Plutôt que de regarder les choses comme elles sont Et les choses comme elles sont Ne sont pas tellement agréables à considérer Que nous sommes éphémères Et voilà C'est-à-dire, finalement, c'est stupéfiant De se dire que Nous sommes Comme ça, un dixième de seconde Dans la durée du vivant Et pourtant, est-ce que ça C'est le but de notre expérience ? Franchir ce câble Et ne plus avoir peur ? Ah oui Je pense que c'est vrai que Il faut accepter la chose inouïe Qui est que L'infiniment petit que nous sommes A une valeur Que chaque instant est un minuscule infini Et que cet ensemble de minuscules infinis finira Et ça, c'est un sacré travail De tous les instants De tous les instants Ou en tout cas, quotidien Et Pouvons-nous considérer le présent Comme un cadeau ? Le présent est un cadeau D'ailleurs, le mot de présent Signifie cadeau Et c'est un cadeau Mais il faut pouvoir le recevoir Et un très grand nombre d'êtres Ne savent pas recevoir le présent Ils sont au passé Ils sont au futur Il n'y a rien de plus précieux que le présent Bien sûr Qu'est-ce qui peut nous aider A le nourrir Et à le profiter au mieux ? C'est aussi un apprentissage C'est d'abord découvrir Que le présent est un trésor Et que c'est même le seul trésor Et puis À ce moment-là Se mettre Se rendre apte A cultiver le présent Ce qui signifie Ralentir Surtout à notre époque Où on accélère sans arrêt Goûter Être constamment ouvert A une forme de jouissance De l'immédiat Des petites choses Qui ne sont jamais petites Et donc la religiosité Nous en éloigne Tu sais Dans les religions Il y a des figures Qui ont cultivé le présent Par exemple Chez les catholiques Il y a des saints Qui ont cultivé le présent Quelqu'un comme Saint-François d'Assise Ou d'autres Ont cultivé le présent Tu as d'autres saints Qui ont au contraire Refusé le présent Et n'ont fait qu'espérer l'avenir C'est-à-dire la mort Mais une mort Qui n'était plus une mort Puisque c'était une façon De rejoindre Dieu Le plus vite possible Donc il y a toute espèce De comportement Et d'exemple Et puis il y a des religions Qui sont plus En rapport avec Le sort humain Que d'autres Qui sont Plus tranquilles Moins angoissées Que d'autres Et est-ce que le suicide Alors est-ce que le suicide Un désir De dépasser ses peurs Pas du tout Le suicide C'est évidemment Parce qu'on meurt de peur Mais d'abord je pense Que peu de gens Seuls se suicident Soit autrefois On se suicidait noblement Chez les Romains Par exemple Il y avait des suicides nobles Qui étaient des suicides d'honneur Pas de gens Qui avaient envie de mourir Mais c'était une image Comme ça Une forme du narcissisme Le plus élaboré Dans cette culture-là Sinon il y a des suicides De terreur C'est-à-dire qu'on se jette Par la fenêtre Et en fait Je crois que les suicides Qui sont pratiqués Aujourd'hui Dans nos civilisations C'est ça Ce sont des Des moments d'erreur C'est Ne plus pouvoir supporter Le fantasme De la menace Et se dire Je veux sortir de là Tout de suite Je suis en enfer Je veux sortir de l'enfer Et hop C'est par la fenêtre Les résistants On leur donnait du cyanure Quand même C'était des suicides Qui étaient très rationalisés C'est-à-dire le fait Qu'il n'y avait aucune raison Puisqu'il n'y avait aucun espoir De souffrir Mille morts Donc on interrompt C'est quand même Un refus du cadeau présent Il n'y a pas de cadeau A ce moment-là Tu sais Quand tu es torturé Et qu'il n'y a que ça Il n'y a aucun cadeau Il n'y a plus de présent La torture c'est ça C'est d'enlever ton présent Bien sûr